Le livre Le livre, il commence et termine par une image de l'Everest telle que je l'avais vécue en 88. Là on est en bas, on est en haut. Le bord c'est déjà 8000. Et ça c'est la partie la plus raide du couloir en bagne. C'est vrai qu'avec Bois Noir, on était presque en haut puisqu'on était monté jusqu'au là. Il restait 200 mètres. Mais c'était en 88. A l'époque on disait à midi, normalement on fait faire demi-tour. Il y avait au départ 8 grimpeurs pros internationaux, le caméraman et moi. Puis j'avais vu tous ces grimpeurs pros faire demi-tour au fur et à mesure. L'un avait mal au ventre, l'autre avait mal au filet, l'autre avait froid. Enfin bref. On s'est retrouvé à 5 là-haut. Il devait être 16-17 heures. Et Benoît a pris la décision de faire demi-tour. Et là, je n'ai pas bien compris. Moi je ne connaissais rien. J'étais vraiment débutant. Juste j'avais appris par cœur un mantra pendant la puja, la cérémonie de départ de l'XP. Et ça me plaisait bien. Je me le répétais. Et puis, moi je n'avançais pas très vite sans ox, mais j'avançais. Je ne me posais pas de questions. Et quand il a fallu faire demi-tour, on sent la fatigue qui nous tombe dessus. Ce n'est pas très raide, mais bon, il ne faut pas s'en mettre une quand même. Est-ce que tu débaroules en bas ? Ce n'était pas en neige, c'était en glace. Donc on était en pointe avant. Passage raide. Bon, ce n'est pas raide, c'est 55. Donc, mais quand même, on se retourne. Et puis, on est après une nuit à 8000, on est quand même un peu d'équerre. La seconde nuit à 8000, ça ne va pas mieux. Là, on ne s'était retrouvé qu'à quatre. Il y avait Benoît, Michel Parmentier, Yoscar à Concage. Et Michel nous a demandé à chacun si on voulait réessayer avec lui le lendemain. En fait, la tempête de neige arrivait. Et puis, c'était le seul à ne pas être malade, à ne pas vomir un peu. On n'avait pas mangé grand-chose, donc il n'y avait pas grand-chose à vomir. Mais on était quand même bien secoués. Et puis, il s'est mis à neiger le lendemain matin très fort. Yoscar est parti le premier. Moi, j'étais beaucoup moins technique qu'eux. Je suis parti assez rapidement dernière. Benoît a essayé de convaincre Michel de descendre. Il n'a jamais voulu descendre. Et c'est là, voilà, c'est la limite de l'esprit d'équipe en Himalaya. C'est quand même très délicat. On ne peut rien faire. C'est lui qui ne veut pas descendre. Si tu restes avec lui, tu claques. Donc, ça a été psychologiquement dur à valer. Mais voilà, tu t'échappes. Et puis, dans ce couloir, c'était un couloir d'avalanche. Donc, tu sais que quand tu descends et s'il neige, il ne faut pas trop traîner quand même. Et la descente a été très, très longue pour moi. En tout cas, Benoît, qui n'a pas réussi à convaincre Michel, m'a doublé. Il ne m'a pas tendu. Voilà, j'ai traîné un peu. Je me suis pris une coulée sur la gueule. Elle ne m'a pas embarqué parce que j'étais sous la lèvre inférieure de la rimée. Et moi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose, quoi. J'ai fini sur le cul. Et dans la tempête, je savais que c'est moi qui avais monté le camp. Dans la tempête, j'ai vu une boule de plume passer devant moi. J'ai pris cette direction, voilà. Et je suis tombé sur mon pote Nicolas qui me cherchait. On avait monté ce camp tous les deux. Et on avait eu une première tempête. après avoir monté ce camp. Et le lendemain matin, on avait trouvé deux oiseaux à côté des tentes. Une bécasse et un sterne. Et on les avait ramassés. Ils étaient grogués par le froid. Il faut savoir, l'Everest, étonnamment, c'est le plus haut, mais il y a un passage de migration là-bas. Une bécasse, ce n'est pas banal, à 6200. Et il se trouve que Nicolas, il ne lui restait plus que ça de ses mains. Il s'était fait manger les mains à l'église verte quelques années précédemment. J'ai cette photo où il a la bécasse. Il réchauffe la bécasse dans ses morceaux de bois. Et enfin bref, le soir, la bécasse et le sterne se sont cassés. Et j'étais bien content de trouver cet oiseau qui va donner la bonne direction pour retrouver mon pote et la tante, qui était à 100 mètres, mais au milieu des crevasses. Et je ne savais pas où, quoi. Voilà, c'est la petite aparté, c'est le petit clin d'œil qui fait le départ et la fin du film. Après, je me suis amusé un peu, à prendre un peu toute l'équipe en studio, un petit clin d'œil. Parce qu'en fait, étonnamment, c'est la force d'un film, c'est toute cette équipe qu'il faut mettre en branle et en synchro pour arriver à avoir une telle qualité.